Bonjour, je m'appelle Marie-Aude Muraille et je suis écrivain pour la jeunesse depuis l'âge de 13 ans. Pitsimitsi. Ça commence par cette formule que j'aime beaucoup dans ma tête, c'est du temps où les animaux parlaient. Je trouve ça beaucoup plus magique encore qu'il était une fois. On sent qu'il va se passer tout à fait autre chose si les animaux se mettent à parler. Sauf que dans mon histoire, il y a de moins en moins d'animaux qui partent, ils sont en train de disparaître. Et ceux qui en ont encore, ils tiennent jalousement. Et donc il y a le petit Gaston qui lui a encore une souris parlante. Et puis il y a des voisins très riches qui viennent de perdre leur âne, savant parlant, et qui leur lie du côté des voisins pauvres, donc ils aimeraient bien prendre la souris de Gaston. Et c'est la petite Joséphine qui va être chargée de s'en occuper. Est-ce qu'il va garder sa souris ? Est-ce que ces deux enfants vont faire équipe ou pas ? Comme dans tous les contes, il y a un roi qui a une fille à donner à marier, mais pour la gagner, il va falloir répondre à une question qui concerne effectivement la différence entre un animal qui parle et un homme qui se taire. Alors moi j'ai écrit un conte moderne, il est collaboratif, donc on est plusieurs héros. Donc il y a Gaston, mais il y a aussi Joséphine, mais il y a aussi la souris. Et puis il va y avoir des alliés, et puis il va y avoir des ennemis, ça c'est normalement les contes. Dans mon récit à moi, les personnages ne sont pas tout blanc ou tout noir. Donc notre jeune Gaston, il n'est pas très dégourdi, il n'est pas très autonome. Et puis Joséphine, je décris à plusieurs reprises comme n'étant pas toute gentille, il va falloir s'en méfier. Et tous ces personnages sont complexes par rapport à ce qu'on attendrait du conte traditionnel, ils sont ambivalents. Et la fin elle-même n'est pas exactement celle qu'on attendrait non plus du conte traditionnel où les choses se remettent bien en ordre, dans l'ordre social en fait, et ça ne sera pas. Ça, c'était ce que je... Alors il y en a en couleur aussi, voilà. C'était ce que je m'achetais avec mon argent de poche, et c'est les contes et légendes du monde entier. Ça, c'est ma première nourriture imaginaire. On va dire que la seconde, je la porte sur un assez tintin, mais ça me plongeait dans des abîmes de rêverie. Ça m'a fait inventer des mondes à moi aussi. J'ai fini par inventer un pays où je me suis installée. Je l'ai toujours, je l'ai dessiné, j'y vivais. Tous ces contes en fait, on fournit cette matrice imaginaire pour que moi, à mon tour, je puisse imaginer. Je suis aussi une grosse lectrice de Marcel Proust, et j'en parle souvent aux enfants, exactement comme un conte de fées en réalité. Il essaie de nous expliquer qu'en fait, on n'a rien perdu en chemin, et ça aussi c'est magique. Dans une madeleine, ou dans un pavé inégal sur lequel on bute, ou dans une odeur, tout d'un coup, on va faire ressusciter ce passé. Et tout est là. Donc, en fait, tout ce matériau, qui est en moi, il fera toujours des histoires, parce que je serai toujours la petite fille. Gaston partagea le quignon de pain avec sa souris, mâchonna un oignon et bu à la rivière. « Les parents veulent que je parte à l'aventure, » dit-il en regardant autour de lui. « Mais est-ce que l'aventure est au sud, au nord, à droite, à gauche ? Plus vite nous l'aurons trouvé, plus vite nous pourrons rentrer à la maison. » « L'aventure est devant, asseyons-nous sur le derrière, » répondit Pitsimitsi. Gaston était habitué aux étranges conseils de sa souris, donc il s'assit dans l'herbe et commença à ne rien faire. « C'est long, » dit-il au bout d'une demi-heure. « Sous-titrage Société Radio-Canada »